Des scientifiques espagnols de l'alimentation ont réalisé une étude hors du commun. Ils ont examiné 20 légumes différents sur 6 méthodes de cuisson différentes, puis ont examiné 3 mesures distinctes de l'activité antioxydante. C'est plus de 300 expériences pour déterminer quelle est la meilleure façon de cuisiner nos légumes. Quel est donc le meilleur mode de cuisson ressorti gagnant pour cette étude ? Coucou les mangeurs malins ! Bienvenue sur Force de la Nature, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo avec un article qui concerne les modes de cuisson. Les modes de cuisson, quelles sont leurs influences sur les antioxydants ? C'est parti ! Pour commencer, examinons la pire des méthodes en termes de teneur en antioxydants. Cuisson à ébullition, cuisson sous pression, cuisson au four, micro-ondes, grillades et fritures. Le pire a été la cuisson à ébullition. Quelle est la deuxième plus pire ? La cuisson sous pression. Lorsque nous utilisons ces méthodes de cuisson, humides, une partie de la nutrition est perdue dans l'eau de cuisson. Retenez bien ces mots, eau de cuisson. Nous en reparlerons à la fin de la vidéo. En moyenne, sur ces 20 légumes, l'ébullition n'élimine qu'environ 14% des antioxydants. Donc, si vous aimez vraiment un légume spécifique, pas de problème, mangez-en juste un peu plus. Par exemple, 7 fleurons de brocoli bouillis ont autant de pouvoirs antioxydants que 6 fleurons de brocoli crus. De ce fait, si votre mode cuisson utilisé est moins adapté, mangez-en juste un peu plus. Ainsi, la meilleure façon de manger vos légumes est vraiment celle qui vous permettra d'en manger le plus. A l'exception de ma friture, cela ajoute juste beaucoup trop de calories vides. Calories vides signifie calories vides en nutriments. Quelle est la méthode de cuisson la plus douce du coup ? Parmi ces 4 restants, lequel préserve le mieux les antioxydants ? Ce fut le micro-ondes. Préservant 97,3% des antioxydants. Oui, moi aussi je suis surpris. Mais j'en vois venir certains qui me diront que le micro-ondes possède des inconvénients, comme les ondes. Mais pas d'inquiétude, ici nous comparons seulement l'activité antioxydante. Et c'est une moyenne sur 20 légumes seulement. Il y avait un légume dont les antioxydants étaient éradiqués. Peu importe la façon dont vous le cuisinez, jusqu'à 75% du pouvoir antioxydant disparu. Quel est ce légume qui vaut vraiment mieux manger cru ? Les cœurs d'artichaut ? Les asperges peut-être ? Les betteraves ? Pourvu que ce ne soit pas les fèves. Le légume le plus vulnérable est le poivron. Essayez donc de les manger crus. J'espère donc que vous aimez le gazpacho. Mais, miracle ! Il y avait 3 légumes qui n'étaient pas du tout affectés par la cuisson. Vous pouvez même les faire bouillir et ne perdre aucun antioxydant. Pouvez-vous deviner l'un des 3 ? Les 3 étaient des artichauts, des betteraves et des oignons. L'asperge, elle, obtient une mention honorable ici. Insensible à tout, sauf à la friture. Vous pouvez également faire bouillir les asperges. Mais le plus dingue arrive maintenant. Il y a 2 légumes qui, peu importe ce que vous leur faites, augmentent leur valeur antioxydante. Ils deviennent encore plus sains. Mais quels sont-ils ? Tadam ! Les carottes et le céleri. Peu importe la façon dont vous les cuisinez. Ainsi, lorsque nous préparons une bonne soupe aux légumes, nous renforçons en fait la nutrition. On peut tout de même donner une mention honorable aussi aux haricots verts. A l'exception de l'ébullition bien sûr et de la cuisson sous pression. Leur pouvoir antioxydant augmente lorsque vous les faites cuire. De sorte que les haricots verts au micro-ondes sont en fait plus sains que l'haricot vert cru. N'est-ce pas fascinant ? Les chercheurs ont donc conclu que l'on n'était pas le meilleur ami des cuisiniers quand il s'agit des légumes. Mais attendez ! Garder l'eau de cuisson pourrait non seulement conserver une majorité des antioxydants, mais en plus rendre nos plats plus savoureux. Hum, intéressant. Ce qu'il faut retenir. Concernant les 20 légumes cités dans cette étude, la pire des méthodes est la cuisson à ébullition, suivie de la cuisson sous pression. La méthode la plus douce est la cuisson au four micro-ondes. Le légume le plus vulnérable à la cuisson est le poivron. Les deux légumes miraculeux dont leur activité antioxydante ne réduit pas, mais augmente avec n'importe quel type de cuisson, sont la carotte et le céleri. Le conseil de Noé. Peu importe votre mode de cuisson favori, je vous recommande de garder l'eau de cuisson pour aromatiser vos plats. Par exemple, lorsque j'utilise un cuiseur vapeur, ou j'assaisonne directement pendant la cuisson, je garde l'eau soit pour aromatiser les plats, soit pour en faire une infusion délicieuse. Ainsi, une grande partie nutritionnelle des légumes, mais aussi de l'assaisonnement, n'est pas supprimée, mais juste déplacée. En conservant l'eau de cuisson, plus vous assaisonnez, plus vous êtes en bonne santé. Et c'est délicieux. Bonne dégustation ! Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes articles, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Ça me fait extrêmement plaisir de partager mon savoir. Vous pouvez commenter et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de la Nature. Ciao !